Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à étudier la fonction logarithme néperien. Cette fonction ici, on l'a nommée f, f de x est égale à ln de x comme logarithme néperien. On sait que cette fonction est définie sur 0 plus l'infini, 0 exclu, elle n'accepte pas de valeur nulle. Et on voudrait donc étudier les variations de cette fonction, la convexité de cette fonction. On va dresser le tableau de variation et on va enfin déterminer les équations de deux tangentes à la courbe, la tangente au point d'abscisse x égale 1 et la tangente au point d'abscisse x égale 2 dans le but d'avoir une représentation graphique assez précise de notre fonction ln. Bien, commençons déjà par étudier les variations et pour cela, on va passer par la dérivée de la fonction ln. Alors la dérivée de la fonction ln, il faut la connaître, f' de x est égale à 1 sur x. A partir de là, il est assez facile d'en étudier le signe, puisque on sait que l'ensemble de définition est 0 plus l'infini, et bien nécessairement x est toujours positif, donc 1 sur x est toujours positif. f' de x est donc strictement positif, la fonction f est donc strictement croissante. On peut en dresser le tableau de variation. Voilà donc, notre fonction est définie sur 0 plus l'infini. 0 exclut, donc on trouve ici une double barre en 0. La dérivée est strictement positive, on l'a dit, donc la fonction ln est strictement croissante. Restent les valeurs au borne. Alors en 0 ici, c'est un calcul de limite, une limite qui est connue et qui est à connaître. En réalité, la fonction ln, on peut déjà en tracer à main levée une allure de la courbe, elle ressemble à ceci. Ce qui veut dire que, pour des valeurs de plus en plus proches de 0, et bien la fonction ln tend à aller vers moins l'infini, sans bien sûr atteindre la valeur 0 qui est la valeur interdite. Donc ici, dans notre tableau, on marquera moins l'infini. Pour des valeurs de plus en plus grandes, et bien la fonction ln croît, bien sûr, et tend à augmenter de moins en moins vite, certes, mais quand même de plus en plus haut, et elle tend également à se rapprocher de l'infini lorsque x grandit. Voilà donc notre tableau de variation pour la fonction ln. Étudions maintenant la convexité de notre fonction. Alors pour cela, on est amené à dériver la dérivée pour obtenir la dérivée seconde. Et bien f seconde de x est égale à la dérivée de 1 sur x, qui est également une dérivée connue, qui fait partie de notre formulaire sur les dérivées, et qui est égale à moins 1 sur x au carré. Et bien là encore, l'étude de la convexité va aller très vite, puisque x au carré est positif, c'est un carré, donc 1 sur x au carré est également positif, avec un moins devant, l'ensemble est strictement négatif. Et bien je sais que lorsque la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. C'est le cas, on se souvient de la représentation que je viens de faire, c'est bien le cas de la fonction ln, dont toutes les tangentes sont situées au-dessus de sa courbe. On peut l'écrire. Voilà, la fonction logarithme néperien est concave. Passons maintenant à l'étude en certains points, et en particulier on voudrait connaître les équations des tangentes à la courbe au point d'abscisse x égale à 1 et x égale à 2. Alors commençons par le point d'abscisse x égale à 1, et pour cela on rappelle la forme générale de l'équation d'une tangente. L'équation d'une tangente au point d'abscisse a est égale à f prime de a, donc ici a vaut 1, donc f prime de 1, facteur de x moins a, donc x moins 1, plus f de a, c'est-à-dire f de 1. Voilà, pour notre équation, reste à déterminer f prime de 1 et f de 1. Alors pour f prime de 1, il suffit de remplacer 1 dans l'expression de la dérivée, c'est-à-dire 1 sur 1, qui donne 1. Pour f de 1, alors la fonction c'est la fonction ln, c'est-à-dire ln de 1, et on sait que le logarithme néperien de 1 fait 0. On peut donc en déduire une équation de notre tangente, qui est y égale, donc ici je mets 1, facteur de x moins 1, donc il reste x moins 1, plus 0, donc y égale à x moins 1. On a notre première équation. Effectuons la même chose, en x est égale à e. Je réécris l'expression générale de la tangente, y égale f prime de e, x moins e, plus f de e. Ce qui revient à calculer f prime de e et f de e séparément, donc f prime de e, c'est 1 sur e, et f de e, c'est donc ln de e. Or ln de e, on le sait, fait partie aussi des valeurs de ln à connaître, vaut 1. On peut donc remplacer dans l'expression de l'équation, y égale 1 sur e, x moins e, plus 1. On distribue tout ça, cela fait y égale à 1 sur e, fois x, moins, alors 1 sur e fois e, ça fait du e sur e, c'est-à-dire 1, plus 1, et moins 1 plus 1 s'élimine, on peut les effacer, il nous reste simplement y égale 1 sur e, x. Voilà pour l'équation de la tangente au point d'abscisse x égale e. Bon, je vais faire un peu de ménage, je vais garder seulement certains éléments dont on va avoir besoin pour la représentation graphique, donc en particulier, x égale à 1 nous renvoie f de 1 égale à 0, x égale à e, nous renvoie f de e est égale à 1, et je vais recopier également les deux équations de nos tangentes en 1 et en e. Voilà, donc j'ai résumé tout ceci ici, donc commençons déjà par placer un premier point, c'est le point de coordonnée 1, 0, donc qui est un point de la courbe, puisque f de 1 est égale à 0. Très bien, et on sait qu'à partir de ce point-là, donc qui est point de la courbe, j'ai une tangente d'équation y égale à x moins 1. Bien, pour la tracer, ce n'est pas très difficile. On voit ici que l'ordonnée à l'origine de notre droite est moins 1, la droite passe par le point d'ordonnée moins 1 sur l'axe des ordonnées, suffit de relier ces deux points, voilà qui est fait, j'ai ma première tangente en 1. Effectuons maintenant la même recherche pour la deuxième tangente. En x égale à e, f de e est égale à 1, donc le point de coordonnée e, 1, on rappelle que e est environ égal à 2,7, est un point de la courbe. Traçons maintenant notre droite d'équation y égale 1 sur e x, qui sera tangente à la courbe. Eh bien, ça, c'est assez facile, puisque je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Ici, il s'agit donc d'une fonction linéaire qui passe par l'origine. Eh bien, l'origine est un point de la droite. Le deuxième point, je viens de le tracer juste avant. On relie ces deux points, et on obtient notre deuxième tangente. Bien, pour le reste, il va simplement falloir venir ici de moins l'infini en longeant l'axe des ordonnées, passer par les deux points en frôlant nos deux tangentes, et repartir tout doucetement vers plus l'infini. C'est ce qu'on va faire ici, en finissant le tracé de notre fonction logarithme néperien. Voilà qui est fait, tout comme cette séquence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada